Le 29 mars dernier, les militants et militants du Parti de la réforme ont posé sous la direction de notre secrétaire général national, M. Abdurahim Agne, un acte d'une grande valeur, un acte qui restera dans les annales de l'histoire en me portant démocratiquement à la tête du secrétariat politique national du Parti de la réforme. Le secrétaire général Abdurahim Agne a donné à toute la classe politique sénégalaise une belle leçon de démocratie en leur montrant qu'il faut savoir léguer à temps son héritage politique. Il a compris et appliqué ce bel adage en poulard qui dit « Je dois le mdonki, je dois le kibito ». Je voudrais à cette occasion rendre un vibrant romance au bureau politique et à un secrétaire général pour la confiance qu'ils ont placée en ma modeste personne. Certes, cette mission est grande, mais je pourrais compter sur votre france collaboration, votre engagement, mais surtout vos prières pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, à savoir la restructuration et la redynamisation de notre parti, l'élargissement de ses bases, le soutien indéfectible au président de la République Macky Sall pour la réalisation de ses ambitions déclinées à travers le plan sénégal émergent. Chers camarades, sympathisants et invités, le socle de notre politique a toujours été l'allégeance totale au furlop. Nous allons élargir cet engagement en nous battant pour le triomphe des idéaux de nos partis au niveau national. Aujourd'hui comme hier, nous n'accepterons jamais de travailler avec des politiciens qui occupent tous les postes de responsabilité, mais qui ne font jamais rien pour changer les choses. Ce que ce soit clair, dans la collaboration que nous avons demandée, il est une question pour nous, pour le parti de la réforme, délire des gens à l'Assemblée nationale, qui ne sont là que pour eux-mêmes, qui ne se soucient guère des populations, qui ne se soucient guère de leur bien-être. Donc je voudrais attirer l'attention sur l'impérieuse nécessité d'avoir le discernement requis au moment des investitures sur la liste de l'élection législative. Soyez rassurés, chers camarades, notre parti ne sera pas lésée et sera représentée dans toutes les instances de décision de notre pays. C'est le sens de notre engagement auprès du président de la République. C'est la destinée de notre parti. Je vous demande de rester motivés et d'être à l'écoute. Les prochains jours nous édifierons. C'est le moment pour moi de remercier encore une fois le président de la République Macky Sall pour les actes forts qu'il a posés et les nombreux efforts qu'il a consentis pour le développement du département de Ranier-Rufferlo. Ses réalisations ont pour nom l'édification des postes et centres de santé, les forages, multivilages et les puits creusés dans notre département en vocation d'élevage à travers le pays d'essai. Sans oublier les allocataires de la Bourse de sécurité familiale et les bénéficiaires de la couverture maladie universelle. Comme vous pouvez le constater, notre département n'a jamais été oublié dans la politique de développement économique et social de notre pays. Et nous ne serons pas encore oubliés lors de la répartition des sièges à l'Assemblée nationale. Le président de la République a besoin de députés debout et travailleurs. Nous sommes debout et travailleurs. Le président a besoin de députés proches de leur mandat et de l'aide et dépositaire de la légitimité de leur base. Votre mobilisation de ce soir prouve un souhait. Je voudrais donc que je vous dis tout simplement Je voudrais aussi préciser que le parti de la réforme est disposé à accompagner le président de la République, J'invite tous les militants et militants du Parti de la réforme de retirer leurs cartes d'électeur. Il faut retirer leurs cartes d'électeur et d'identité. Je lance un appel vibrant à cette manifestation où le retrait des pièces d'état civil constitue pour nous une gage de sécurité pour les élections à venir. Aussi, je voudrais préciser que le président de la République, le Sénégal en tout cas, a intérêt, je dis bien, à éviter ce qu'on appelle une cohabitation. La cohabitation à la française est de quise lorsque les esprits, la compréhension, le niveau de l'engagement est compris par tous les citoyens. Le Sénégal, je pense, n'est pas prêt à assumer la charge d'une cohabitation entre le président de la République et un premier ministre issu de partis politiques majoritaires à l'Assemblée nationale. J'en appelle à votre compréhension de bien vouloir donner au président de la République, Macky Sall, une majorité à l'Assemblée nationale. Je vous remercie de votre aimable attention.